Ok super, moi je suis le dirigeant de la start-up Atestis basée à Sophia Antipolis, donc je suis ravi de présenter devant tous les membres du Club X Digital. Donc ça, notre cas d'usage on va dire, étant les propos de Rodolphe et d'Olivier dans le tracking, et en fait un des messages que je veux faire passer, c'est que l'un des intérêts de l'IoT, ce n'est pas l'objet lui-même, mais c'est de pouvoir démultiplier le digital vers le monde physique. Et nous on est en cas d'usage à la rencontre de deux technologies, une technologie digitale qui est la blockchain, dans le domaine de la preuve des données, on va bien au-delà des trading de crypto-monnaie ou d'assets. En fait derrière le trading de crypto-monnaie et d'assets, il y a l'infrastructure de la blockchain qui est une infrastructure digitale de confiance numérique, qui donne de manière très économique confiance dans des données digitales qui n'ont pas été perverties ou modifiées. C'est une technologie qui est très belle en isolation, mais grâce à l'IoT, on va pouvoir apporter cette confiance digitale à des données, à une foule de données issues du monde réel. C'est ce que disait Olivier dans les exemples qu'il prenait sur le déploiement de la technologie LoRaWAN, il y a littéralement des milliards de capteurs qui sont déployés de par le monde avec les différentes technologies IoT. Et en soi, c'est bien, mais on peut aller beaucoup plus loin en combinant la technologie IoT avec les autres technologies. Donc nous, on a fait le choix de marier l'IoT avec la blockchain pour une raison assez précise qui tient à la nature de notre cas d'usage. Alors là, on va sortir de la technologie et on va aller dans l'immobilier. Et dans l'immobilier, il y a un vrai gros problème. C'est un truc de fou que j'ai découvert et que j'ai tellement adoré que j'ai voulu en faire à une société. C'est l'affichage des permis de construire. Vous voyez sûrement ces panneaux dans les rues. Ils ont une dimension standardisée par le code de l'urbanisme. Il doit faire plus de 80 cm. Et là où le code de l'urbanisme est vicieux, c'est qu'il ouvre une période pour des tiers qui leur donnent le droit de s'opposer aux futurs projets de construction. Ça s'appelle le droit de recours des tiers. Et ce droit s'ouvre au premier jour d'une période continue d'affichage de ce panneau. Et il y a un petit jeu du très malin. Si jamais ça vous arrive, que vous ne voulez pas qu'un promoteur immobilier construise une tour de 50 étages à côté de chez eux, je ne devrais pas vous le dire, mais le conseil, c'est aller arracher le panneau. Parce que si vous arrachez le panneau, il y a discontinuité de l'affichage. Et du coup, cette période de recours qui devait se fermer au bout de deux mois ne se ferme jamais, ou se fermera, mais en cinq ans, six mois après la fin des travaux. Et donc, vous pourrez n'importe quand faire un recours et aller voir le maître d'ouvrage et dire « Bonjour monsieur, votre panneau n'était pas là de telle date à telle date, donc j'ai le droit de vous faire un recours. Moi, je m'en fiche que vous avez déjà construit un étage, vous arrêtez tout, on part au tribunal administratif et si vous perdez, vous allez tout démolir. » Ça a l'air anecdotique comme ça, mais en fait, ça arrive. Donc là, je vais vous montrer quelques exemples de cas de non-continuité d'affichage de panneaux de permis de construire. À gauche, vous avez un panneau enfoui sous la neige, un truc assez rigide. Là, vous avez un petit bout du panneau qui dépasse. Celui du milieu, c'est double peine, c'est panneau tagué et panneau coupé en deux. Et celui de droite, c'est le cas le plus fréquent, c'est le voisinage qui a arraché le panneau. Dans le cas d'usage typique. Alors, ce qui est intéressant, c'est que nous, on a des stats maintenant pour savoir est-ce que ça arrive souvent. En fait, on a à peu près 12% des panneaux qui sont soit vandalisés, soit dont la continuité d'affichage n'est plus assurée du fait de la météo. Donc, ça peut être des tempêtes, etc. Mais c'est surtout le fait de tiers qui vandalise les panneaux. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? On a créé un service. En fait, le vrai message, c'est qu'on vend un service. On ne vend pas un objet connecté. On vend un service. C'est ce que disait Rodolphe au début dans sa présentation de la chaîne de valeur. Le but de cette chaîne de valeur très compliquée, c'est de fournir un service. Donc, moi, je ne vends pas un panneau connecté. Donc là, à gauche, vous avez une photo d'une miniature marketing d'un de nos panneaux. À l'intérieur, il y a un tracker LP1, en l'occurrence, c'est du Sigfox. Un certain nombre de raisons que je pourrais élaborer lors des breakout groupes. Donc, vous voyez, il y a une batterie, il y a un module GPS, il y a un module de communication, une antenne. Mais ce n'est pas ça que je vends. Moi, ce que je vends, c'est la tranquillité d'esprit pour le promoteur. Je vends la tranquillité d'esprit, je vends de la sécurité juridique, je vends de la facilité. Et ça, on ne peut pas le vendre qu'avec l'IoT. Il faut une combinaison de technologies et une combinaison de technologies qui donnent un service. Le grand sujet tarte à la crème au début de l'IoT, c'était les frigos connectés de LG. Frigos connectés, c'est bien, mais se connecter à quoi ? Si c'est connecté à la pauvre plateforme de LG, ça ne sert un petit peu à rien. Vous allez peut-être pouvoir appeler un technicien LG s'il tombe en panne. Mais bon, les niveaux de fiabilité de l'électronique grand public étant ce qu'ils sont, ça ne va pas arriver souvent. Par contre, si vous avez un frigo connecté à Marmiton et Carrefour ou Leclerc Drive ou Vivraison, là, ça devient beaucoup plus intéressant. Nous, en l'occurrence, c'est ce que vous voyez à droite, on a une plateforme numérique. Et là, ça participe, ça donne un exemple de ce que Rodolphe voulait dire quand il disait qu'il fallait réfléchir au business process, qu'il fallait réfléchir à quelle valeur on apportait finalement à l'utilisateur final ou à l'entreprise cliente. Là, on a complètement digitalisé ce workflow qui est l'affichage des permis de construire, l'intervention de quelqu'un en temps réel quand le panneau est vandalisé. Donc là, vous avez un magnifique exemple d'un panneau qui était à un certain endroit, qui a été déplacé, donc ça a déclenché des alertes. Là, on a pu, nous, intervenir en moins de 24 heures pour rétablir l'affichage et donc apporter de la sécurité juridique au client, qui est ce qu'il recherche. En fait, le client, il s'en fout que le panneau soit connecté ou pas. Et même, j'irai au-delà, même le fait de connecter un objet le rend plus cher. Un panneau de permis de construire, vous pouvez l'avoir gratuit chez votre marchand de matériaux. Un panneau connecté, évidemment, il y a de l'électronique dedans, même si les prix sont suffisamment bas, il y a de l'assemblage, etc. C'est quand même beaucoup plus cher qu'un panneau normal. Par contre, nos clients l'apprécient énormément parce que ce n'est pas ça qu'on leur vend. Ce qu'on leur vend, c'est de la tranquillité et de la sécurité juridique. Donc, un premier message, si je devais parler, je ne sais pas s'il y en a dans le public, à des gens qui veulent se lancer, créer une start-up dans les objets connectés, c'est que vous ne vendez pas un objet. C'est que vous vendez un service qui apporte de la valeur, qui résout un problème d'usage à un utilisateur ou à une catégorie d'utilisateurs ou à une entreprise. Alors, ma présentation est bloquée, non. Après, le dernier message que je voulais faire passer, les intervenants précédents m'ont parlé, il y a un sujet un petit peu red-hiring, c'est une expression anglaise qui veut dire un peu la tarte à la crème ou un sujet qui est un peu une absurdité, c'est d'opposer la 5G et les technologies IoT. Moi, j'utilise Sigfox au sein de la testis, on me dit souvent, mais Sigfox et l'IoT, ça va mourir avec la 5G. Ben non. Ben non. Et ça, on pourra en parler dans les break-up groupes. La 5G englobe deux standards, et ça, Olivier en a déjà parlé, qui sont le standard marromant d'IoT et le standard LTE-M. Et en fait, la 5G ne fait qu'étendre les gammes spectrales, donc le spectre radio, dans lequel ces technologies-là peuvent être utilisées. C'est des technologies déjà déployées. Donc ça, ce n'est pas vraiment d'opposition entre l'IoT et la 5G. En fait, les technologies de réseau IoT, du moins les réseaux publics, font partie quelque part, pour certaines d'entre elles, du parapluie de la 5G. Alors après, on peut discuter à l'infini des mérites relatifs de Sigfox, LoRa, Naroban, IoT, LTE-M. Mais comme Olivier l'a très, très bien présenté, chacune de ces technologies trouve ses cas d'application dans le compromis que l'on souhaite faire entre la consommation énergétique, le caractère public ou privé du réseau, le volume de données à transmettre. Donc c'est vraiment très, très spécifique au cas d'usage et à l'application de la technologie qu'on va faire. Par contre, l'autre sujet qui n'est pas un red-earing par contre et qui est un vrai sujet, c'est un sujet de souveraineté technologique. Donc ça, on pourra aussi, si vous le souhaitez, en parler lors des break-up group. LoRa a effectivement, comme l'a dit Olivier, mais il prêche un peu pour sa paroisse, le vent en poupe. Personnellement, je pense que, sur le moyen long terme, c'est plutôt Naroband IoT qui va rafler la mise puisque Naroband IoT est une technologie issue du monde cellulaire et donc poussée par les opérateurs mobiles. Alors la France n'est pas forcément le meilleur exemple dans ce cas-là puisque les opérateurs LoRa, c'est Bouygues Télécom et Orange. Ils ont été les premiers, en fait, parmi les premiers à déployer une technologie de type IoT à une époque où le Naroband IoT n'était pas disponible. Il va être très intéressant de regarder ce que Orange et Bouygues vont faire au fur et à mesure de l'adoption du Naroband IoT qui est une technologie plus récente, on va dire qu'il y a 2-3 ans de retard en termes de déploiement par rapport à Sigfox et à LoRaWAN. Mais je parie, moi, sur le long terme à une échelle mondiale sur le fait que Naroband IoT soit beaucoup plus répandue que LoRa, même si ce n'est pas forcément le cas à l'heure actuelle, mais ça, ça s'explique par le retard historique et pour ceux qui sont intéressés, on pourra en discuter dans le break-up. Voilà, merci beaucoup. Merci Guilhem pour ce cas très concret. On va enchaîner avec Frédéric et Thomas.